... La salle de conférence de la Chambre de commerce et de l'industrie de Côte d'Ivoire a abruté le mercredi 28 janvier 2015 la Juno Promotionnel d'Haïti en Côte d'Ivoire. Cet événement a eu des temps forts. En premier lieu, la présentation des travaux de la mission conduite en Haïti en mars 2013 par la Chambre de commerce et de l'industrie de Côte d'Ivoire. On retient de l'exposé de M. Yao Germain, directeur des études et de l'information économique de la Chambre de commerce et de l'industrie ivoirienne, que la mission a permis d'identifier les points focaux d'investissement en Haïti ainsi que les contraintes. A sa suite, le conçu honoraire de la République haïtienne en Côte d'Ivoire son excellence Oswald Loquet a exposé sur six points, à savoir l'histoire de l'Haïti, les données géographiques et environnementales, les pouvoirs publics, l'économie et l'environnement des affaires, les entreprises et les marchés et enfin le développement et les perspectives. Nous sommes étudiés en voie de développement, pays pas très riche, donc nous souhaiterons capitaliser déjà sur l'expertise ivoirienne et j'encourage les celles d'entreprise de pouvoir profiter de ce canal qui est créé et nous accompagner dans le développement de notre pays pour qu'à l'horizon 2030, nous poussions à atteindre les objectifs qu'on s'est finie, c'est-à-dire de devenir pays émergents. Donc ne prenez pas de retard, prenez les trains qui en marchent et rejoignez-nous pour le développement de l'Haïti et pour le développement de votre propre business d'Amoire. Une série d'échanges avec les participants a sanctionné les différences exposées, d'autant que l'objectif principal de cette journée promotionnelle était de faciliter la mise en relation d'affaires et d'intensifier les échanges entre la Côte d'Ivoire et l'Haïti. En définitive, la journée a permis de découvrir l'Haïti et ses potentialités économiques, ses offres d'investissement et ses opportunités d'affaires, en particulier dans le secteur des infrastructures et BTP, de l'agriculture et de l'agro-industrie, des services et de la formation. Au micro de Guit Event TV, la réaction de quelques participants. Cette journée pays à Haïti a été une très belle journée, ça nous a permis de connaître un peu le pays, voir les opportunités d'affaires et je pense que c'est des éditions qui doivent être ennuis. Ça nous a permis de connaître Haïti de vrai et surtout nous qui sommes dans le secteur d'industrie et on pourra peut-être intervenir là-bas et surtout créer notre structure sur ces âmes technologiques qui feront des études et des réalisations. Après le mot de fin du vice-président de la Chambre de commerce et de l'industrie de Côte d'Ivoire, M. Loukou Kouadjo-Michel, la journée dédiée à Haïti s'est achevée par une belle prestation artistique haïtienne. ... ... ... ... ... ... ...